Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur Paco. En fait, avant que je n'ai un lapin, je regardais beaucoup de vidéos de filles comme moi, maintenant youtubeuses, qui parlaient de leur lapin, comment il vivait, quelle alimentation il avait. Et ces vidéos m'ont beaucoup aidé à me décider et à savoir ce que j'allais faire pour Paco. Donc je me suis dit que j'allais vous faire part de ma propre expérience pour aider peut-être l'une d'entre vous. J'ai déjà tourné cette vidéo, donc en fait il était assez brouillon. Bon, là je vais essayer de la faire moins brouillon, on verra ce que ça donne, c'est parti ! Donc Paco, pour vous situer, c'est un lapin nain, il a environ 2 ans. Et donc son histoire, Paco, en fait je l'ai adopté dans un refuge. Donc pour ma part j'ai fait le choix de ne pas aller en animalerie parce que souvent ils ont des maladies et je préfère aider un lapin qui est dans le besoin. Donc je l'ai adopté dans un refuge à Bruxelles. Je vous mettrai le nom ici pour le retrouver sur Facebook. Et alors son histoire, c'est qu'il a été retrouvé avec, on va dire, sa lapine, donc Paco est un mâle si jamais, avec sa lapine et ses deux petits devant le bureau d'un vétérinaire. Et donc il a été abandonné, on ne savait pas depuis combien de temps il était là. Et le refuge l'a récupéré, je pense qu'il était plus ou moins en bonne santé, mais on ne savait pas son âge et on ne connaît pas ses antécédents, on ne sait pas s'il a eu des violences quand il était jeune, s'il était bien nourri, ce genre de choses. Donc personnellement, j'ai fait le choix de prendre le risque d'avoir un lapin où je ne connaissais pas trop son histoire, mais que je puisse aider. Donc voilà pour Paco. Alors Paco, où est-ce qu'il vit ? Donc il vit en fait ici, dans ma chambre. Ce n'est pas spécialement quelque chose que je conseille. Si vous pouvez le mettre dans une autre pièce, faites-le. Moi c'est mon choix parce que c'était le plus simple pour moi, parce que pour le moment je suis dans la maison familiale, on va dire. Après je serai en cote, donc il sera aussi dans ma chambre. Mais il faut savoir qu'il y a du coup des contraintes. Avoir un lapin, c'est certaines responsabilités. Et ce n'est pas juste un petit nounours tout mignon qu'on peut avoir comme ça. C'est comme un chat, c'est comme un chien. Si vous avez un animal, il faut s'en occuper, il faut un environnement propre. Bref, je vous parle de tout ça. Donc Paco, vous pouvez le voir ici, il y a sa cage juste là. Donc pour ma part, j'ai choisi de lui créer sa cage. Comme ça je pouvais l'avoir suffisamment grande avec deux étages. L'espace que je voulais, donc il a un espace besoin, il a un espace, enfin deux espaces nourriture. Il a aussi un petit espace un peu plus cocoon, avec un ancien rhabillé à moi, donc au deuxième étage. Et alors, on va dire la particularité, mais je trouve que ça devrait être comment à tous les lapins, c'est que Paco a toujours toujours sa cage ouverte. Donc au début, je l'ai laissé fermer quand j'allais au boulot, ou bien quand c'était la nuit. Mais après trois semaines, j'ai décidé de lui faire confiance. Et maintenant, il peut tout le temps aller partout, en fait, dans la maison à sa guise. Le seul truc, c'est que Paco a peur des escaliers, donc il reste au premier étage. Mais sinon, je laisse toujours ma porte, enfin je laisse souvent ma porte ouverte. Et du coup, c'est un lapin libre. En fait, je trouve ça vachement plus correct et en fait, c'est normal. Un jour, je me suis imaginée s'il y avait le feu dans la maison. Le chat pouvait partir tranquillou, parce qu'il était libre. Le chien aussi, par contre, le lapin serait enfermé dans sa cage. Et il serait juste là, et il ne pourrait rien faire. Et donc, vu que mon lapin vit en liberté, évidemment, il faut aspirer souvent son lieu principal de vie, parce qu'il y a du foin qui s'échappe. Moi, j'ai la chance d'avoir un lapin propre, qui a juste des fois deux ou trois crottes dehors, mais sinon, principalement, il fait dans sa cage. Mais voilà, ça demande aussi à avoir un environnement très sécurisé, parce que bien qu'un lapin ne soit pas un rongeur, donc c'est un lagomorphe, je crois, c'est quand même un animal qui va ronger plein de choses, genre tout ce qui est carton, tapisserie, il va être tenté. Du moins, moi, Paco, il adore tout ça. Tout ce qui est bois, légèrement quand même. Pour Paco, il ne touche pas au lit. Par contre, il va toucher au tiroir, parce que j'ai des tiroirs sous le lit où il va se cacher. Là, par contre, il ronge. Et alors, par exemple, si j'ai le malheur de laisser une farde par terre, il va commencer à la ronger. Donc, voilà, il faut un environnement sécurisé. Également, les fils, les fils électriques, il faut les cacher avec un genre de câble en plastique fait exprès, facilement trouvable, je ne sais pas, moi, chez Brico, chez Monsieur Bricolage, ce genre de magasin. Donc, voilà, aussi ça, faire hyper attention. Ensuite, son alimentation. Donc, pour ma part, je ne pense pas que ma manière de faire est parfaite. Mais en tout cas, Paco est en bonne santé. Pour le moment, je fais comme ça, il n'y a pas de souci. J'en ai discuté avec ma VT. Donc, voilà comment je fais. Donc, son alimentation, moi, ce que je fais, c'est qu'il a toujours, toujours du foin à volonté. Donc, ça, c'est la base d'un lapin. Il doit toujours avoir du foin. Notamment, le foin, c'est son alimentation de base. Et c'est aussi ce qui fait que ses dents sont limées. Et donc, comment je procède ? Il a, évidemment, toujours de l'eau qui est changée au moins une fois par jour. Donc, dans sa petite coupole. Et dans la deuxième coupole, je mets le matin une poignée de granulés. Donc, moi, je mets ses granulés ici. Donc, il faut, en fait, que ce ne soit pas des mélanges, genre des granulés comme je viens de vous montrer, et, je ne sais pas moi, des fruits ou des petits morceaux de fruits secs, légumes, ce genre de choses. Ce n'est pas spécialement une bonne chose parce qu'en fait, le lapin va venir trier. Et du coup, il ne va pas manger ce qui est, là, idéalement bien pour sa santé. Pas que les fruits soient mauvais, mais trop de fruits, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, il faut éviter les granulés mélangés, de mélange. Donc, le matin, je fais ça, je change son nom. Je lui donne une poignée de granulés, toujours du foin à volonté, que je remets deux fois par jour, voire une, mais en général, c'est deux fois par jour. Et le soir, donc, avant que j'aille dormir, je lui donne une coupole de légumes. Donc, j'essaye de varier les légumes. Des fois, je donne des carottes. Ça m'arrive de donner de la pomme. Attention de ne pas mettre toujours les mêmes aliments parce que, par exemple, la pomme est assez sucrée. S'il y en a trop, c'est pas nécessairement bon. Donc, on peut aussi varier avec, quand il y a des fortes chaleurs, du concombre. On peut également donner du brocoli. On peut donner du poivron. Quand je ne sais pas, quand j'ai une citation sur ce que je peux donner à manger ou pas à mon lapin, je vais toujours voir sur le site margueritenc.com. Donc, je vous le mettrai en vidéo ici et dans la barre d'informations. Ce site est génial. Il est bourré d'informations, on va dire exactes, sur les lapins. C'est ma vétérinaire qui me l'a conseillé. Il est vraiment chouette. Je vous le conseille si vous voulez adopter un lapin ou si vous avez des interrogations sur votre lapin actuel. Ce site est vraiment idéal. En petit surplus à sa gamelle du matin et du soir et donc du foin, je lui donne aussi de la salade de pissenlit. Donc ça, c'est vraiment son péché mignon. Je pense que tous les lapins adorent. Pour nous, c'est bien parce qu'en fait, c'est des mauvaises herbes. Donc, on en a à volonté. Et alors, une autre chose que j'aime aussi lui donner, c'est des branches, des feuilles de noisettier. Donc, le lapin, on peut en manger. Donc, j'ai été vérifiée sur le site de Margueritenci. Et de nouveau, c'est quelque chose que Paco adore. Et ce qui est bien, c'est qu'il va grignoter également le bois du noisettier et ça lui permet de limer ses dents. Concernant sa litière, donc moi, je crois que ça s'appelle du chambre en forme de granulé comme ça. Je vous ferai une petite capture de ceux que j'utilise. Et donc, ça, il y a différentes litières possibles pour les lapins. Ça va dépendre de son lieu de vie. Ça va dépendre s'il y a des litières partout ou non dans la cage. Si vous la changez souvent, moi, je le fais, on va dire, deux fois par semaine. Oui, donc ça, c'est vraiment... Il faut se renseigner. Je ne sais pas dire précisément laquelle est la meilleure, puisqu'il n'y en a pas de meilleure. Il y en a plusieurs de bonnes à vous de voir, celles qui vous arrangent. Alors, est-ce qu'un lapin peut vivre sans autres lapins pour l'accompagner, pour vivre tout le temps avec lui ? Alors, la réponse est oui. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait avec Paco. Je n'ai qu'un lapin et je ne pense pas en avoir un deuxième. Mais dans ce cas, il faut qu'il y ait des jeux pour l'occuper. De toute façon, même s'il y a deux lapins, il veut toujours mieux avoir des jeux. Donc, à savoir qu'un lapin, c'est, on va dire, plus ou moins qu'un chat dans l'attitude, etc. Et comme un chat, ils aiment bien quand on joue avec eux. Donc, il y a plein de jeux qu'on peut faire soi-même avec des petits cartons, où on peut cacher la nourriture. De nouveau, sur le site Marguerite & See, ou bien vous pouvez même aller voir sur Pinterest. Il y a plein de tutos, c'est génial. Et vous pouvez aussi faire des petits ponts en bois. On peut les trouver dans le commerce ou les faire soi-même. Et alors, par exemple, aussi, on peut acheter un tunnel. Donc, moi, j'ai acheté un tunnel à chat, qui est très bien pour mon lapin. Il existe aussi des tunnels à lapins, mais là, pour le coup, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai pris celui à chat. Et donc, les tunnels, c'est vraiment un jeu que les lapins adorent. Donc, je l'ai déjà parlé avec une amie, et ces lapins aussi, ils adorent. Ils vont simplement dedans, ils s'y cachent, ils peuvent parfois manger, ou bien juste passer. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'ils aiment beaucoup. Donc, les jeux, c'est important pour un lapin, surtout à ne pas négliger. Et alors, c'est bien d'avoir quelques trucs qu'ils puissent ronger. Donc, c'est bien d'avoir un maximum des jeux en bois, comme ça, en même temps, il peut faire ses dents. C'est mieux. Et aussi, peut-être, faire ses griffes. Parlons des griffes, parlons soins. Les soins du lapin, il y a vérifier les dents, qu'elles ne poussent pas trop. Donc, à savoir que les dents d'un lapin poussent tout au long de sa vie. Mais il faut les limer, par exemple, avec le foin, avec des jeux en bois. Il y a également le soin des griffes des pattes, une fois qu'elles sont trop grandes. Donc, il faut les couper tous les mois. On peut le faire soi-même en achetant une pince. Pour ma part, j'ai été chez la VT, il y a quoi, moins d'un mois. J'ai regardé d'abord comment elles faisaient et maintenant, je le ferai moi-même. Sinon, c'est plus ou moins les seuls soins. Un petit check-up chez votre vétérinaire pour vérifier qu'il n'ait pas de maladie, qu'il aille bien, qu'il fasse le bon poids. C'est pas plus mal. Un lapin par mois, je dirais que ça coûte environ 30 euros. Parce qu'il y a la litière à payer, il y a les granulés, il y a quand même quelques légumes. Ça fait déjà pas mal. Plus éventuellement un tour chez le VT. Niveau soins, il n'y a pas encore de trop. Mais comme tout un animal, il y en a. Je réfléchis si j'oublie quelque chose. Donc voilà, je crois que c'est tout pour Paco et comment il vit. J'ai peur d'oublier un petit truc. Si jamais j'ai oublié, dites-le moi en commentaire. C'est très possible. Dans ce cas-là, je vous répondrai. Si c'est un trop gros sujet, éventuellement je pourrais refaire une vidéo dessus. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501